Bonjour mon Geek, salut mon Heure, démon otaku, coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des NoLife. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les petites notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Kamen Geeker, sur Instagram, TikTok et bientôt Patreon. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook Kamen Geeker, le jeu vidéo en partage, dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, vos anecdotes et vos coups de gueule. Tous les jours de 22h à 23h, je suis sur Twitch où je fais un live sur un jeu. Je ne suis pas trop sûr, certainement Taken 8 ce soir. Et c'est maintenant l'heure d'un journal du gamer. Et on commence tout de suite avec des articles des sites GameIndustry.biz, Insider Gaming, VGC, News4Gamer et EuroGamer. Par Christopher Drinning de GameIndustry, on apprend que parmi les 20 meilleures ventes de jeux au Royaume-Uni, 38% étaient en numérique. Pour exemple, Diablo 4 s'est écoulé à 85% en numérique et Spider-Man 2 comptait 46%. Il va falloir sur une raison, les jeux physiques vont bientôt dire au revoir. Difficile de savoir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. A suivre. Par Brendan Sinclair de GameIndustry, comme je vous en avais déjà parlé, Warner Bros Discovery a licencié 150 employés et a mis fin à sa marque de jeux et de divertissement. C'est sa division Rooster Teeth qui est fermée. Il semblerait qu'elle était déficitaire depuis 10 ans. Alors encore une fermeture de studio, ça ne s'arrête vraiment pas. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, la Xbox Partner Review a été l'occasion de voir des jeux qui sortiront en 2024. On peut citer Creature of Ava, Sleight of End, Alters, The Thinking City 2, Frostpunk 2 et Monster Jam. Pas de date plus précise pour le moment. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, le groupe Mattel, détenteur de Barbie entre autres, va commencer à auto-éditer ses jeux mobiles en 2024. Pour être plus précis, Mattel va faire du co-développement, c'est-à-dire nouer des partenariats avec d'autres studios pour ne pas avoir à supporter toute la charge de création. Mattel s'occupera du marketing et de la publication. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, un nouveau studio vient de pointer sur le bout de son nez. Il s'agit de Rocket Game. Cette société veut s'associer avec d'autres développeurs pour créer des jeux indépendants. Rocket Game veut aussi investir dans le marketing et la gestion des médias sociaux. Les premières sorties de jeux sont Space Invaders Deck Commander et Studio Seekate Games, Spooky Scare, Jump Mansion et Albino Moose Games. On leur souhaite un très bon succès. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry et une mauvaise nouvelle. Le studio Eggnut tire sa révérence pour des raisons financières. Créé en 2017, on lui doit Tales Noir, un jeu narratif. Avec la crise, les petits studios sont les plus touchés puisqu'ils sont financièrement plus fragiles que les grands groupes. Triste histoire. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, le développeur Rocket Science vient de présenter son studio de co-développement Atomic Theory. Sa mission sera de fournir des services de développement. Par Christopher Drink de GameIndustry, oh là là ! Apple remet le couvert avec Epic Games, ça faisait longtemps. La firme à la pomme considère que Epic est manifestement peu fiable, donc Fortnite et l'application Epic Games sont bloqués sur l'App Store. Mais l'Europe a demandé officiellement des explications à Apple et ça risque de chauffer. Par Marie Delessandri de GameIndustry, on parle de nouveau de South Africa Games Week, le fil rouge de cette semaine pour GameIndustry.biz. Il s'agit d'une interview de Limfo Moeti, une jeune sud-africaine qui a plongé dans l'univers du développement de jeux vidéo. Depuis 2023, elle est responsable du développement commercial dans l'agence Rocket Ride Game, qui a pour but de guider les studios dans leur développement et leur mise en relation avec des investisseurs et d'autres moyens financiers. Témoin privilégié de l'évolution de l'industrie du jeu vidéo en Afrique, elle pointe les difficultés présentes sur le continent, avec le manque de moyens financiers principalement. L'Afrique est à coup sûr un Eldorado pour l'industrie du jeu vidéo, pour preuve Sony et Microsoft ont commencé à investir financièrement et humainement. On va en entendre parler. Par Marie Delessandri de GameIndustry, toujours dans le cadre de la South Africa Games Week, le patron du studio Seamonster, Glenn Gills, parle de l'Afrique du Sud, des difficultés du marché local et de la puissance créatrice du pays. L'Afrique du Sud est un marché mature pour les jeux vidéo, il existe de nombreux développeurs de talents prêts à ouvrir le marché au monde. Mais les difficultés persistent, notamment le manque de soutien de la part du gouvernement et le manque de moyens financiers disponibles. Pour conclure, Gilles pense que l'Afrique du Sud va certainement devenir un pivot de la création du jeu vidéo en Afrique. Vient ensuite un long article sur l'évolution du travail de création de jeu. La durée de création d'un jeu est passée de 4 à 6 ans en quelques années. Le co-développement est alors apparu comme le meilleur moyen de réduire la durée de création d'un jeu, tout simplement en externalisant plusieurs tâches. Des studios petits ou grands ne font plus tout eux-mêmes. On peut citer le studio Virtuos, spécialisé dans les services d'externalisation. Ils ont travaillé pour le compte de plusieurs studios comme Ubisoft ou Ember Lab. Cela permet en outre de faire légèrement baisser le coût de production, les studios n'étant plus chargés de supporter la totalité des besoins financiers pour des jeux de plus en plus complexes et de plus en plus chers à produire. Par Christopher Dring de Game Industry, on apprend par IDG Consulting, spécialisé dans les études statistiques dans l'industrie du jeu vidéo, et de Virtuos, studios d'externalisation de développement de jeux, que le meilleur moment pour faire un remake de jeu oscille entre 11 et 20 ans. L'étude issue de l'examination de 200 remakes montre que les remakes de jeux datant de 11 à 15 ans sont ceux qui se vendent le mieux, suivis de près par les jeux datant de 16 à 20 ans. Le remake est devenu monnaie courante dans une industrie du jeu vidéo qui commence à tourner en rond, faut le dire. On peut citer le très lucratif Final Fantasy VII Remake of the Last of Us. Il semble beaucoup plus hasardeux de faire un remake d'un jeu vieux de plus de 20 ans, le risque étant de créer un titre mécanique de jeu vieillotte, voire de passer pour du rétro gaming. Du point de vue du joueur, il semble aisé de réaliser un remake pour les studios de développement, mais il n'en est rien, on peut même dire que c'est une entreprise qui comporte des risques financiers indéniables. Par Sophie McAvoy de Game Industry, le jeu de cartes Balatro, une variante du poker pour Steam, s'est écoulé à 500 000 exemplaires en 10 jours, plutôt bien pour ce type de jeu qui est très populaire. Par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming, le jeu d'Ubisoft For Honor vient de passer la barre des 35 millions de joueurs en 8 ans d'existence. Chapeau bas. Toujours par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming, on apprend que le jeu Stellar Blade, que j'attends énormément, va avoir des ajouts post-lancement, et notamment une série de vêtements pour l'héroïne du jeu. Alors je sais pas vous, mais je suis super impatient de jouer à ce jeu. Toujours Grand Taylor Hill, Activision met les choses au clair avec ses joueurs pour la sortie de Call of Duty Warzone Mobile. Ce sera Tolérance Zero pour tous ceux qui voudraient utiliser des logiciels tiers de triche, et c'est bien normal. Toujours Grand Taylor Hill d'Insider Gaming qui nous dit qu'un nouveau trailer pour la série live Fallout vient de sortir. Il sort le 11 avril uniquement sur Amazon Prime Video. Les avis sont pour le moment très positifs. Par Anthony Fertino d'Insider Gaming, un ajout de taille arrive sur le fraîchement sorti Helldiver 2. Il s'agit d'un pack contenant des skins, armes diverses et variées, et pour rappel, les mechas arrivent très bientôt. Oh oui oui, on peut piloter des mechas. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité des jeux vidéo. Tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, je suis preneur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.